Bézant! Merci, Macabra! On s'en va jaser à Valérie! Hey, salut Val! Comment ça va? Hey, salut! Ça va bien! Yes! Yes! Et là, bien, pour les gens qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu l'ouvrage dont tu vas nous parler. Là, en fait, le titre m'a un peu interpellé, un genre de florilège de conte creepy, mais d'histoire vraie. Oui! Et là, on parle d'histoire vraie, on parle-tu de band? De quoi on parle par les histoires vraies? Oui, en fait, j'ai décidé pour ce mois-ci de m'éloigner un peu de la musique. Alors, je vais là, je vous présente des ouvrages qui parlent de band ou de la scène ou de genre métal. Là, je vous présente un ouvrage qui ne traite pas de musique, mais je pense que ça va intéresser la communauté de weirdo que nous sommes. OK! Ben oui! Parce que je trouve ça intéressant aussi de... Bon, souvent, les livres, les biographies, surtout, ça me dure un peu du pareil au même. Je trouvais ça intéressant de vous présenter un ouvrage qui n'est pas sur la musique, mais qui, je pense, peut intéresser la communauté de métalleux. Et le titre, là, je vais, pour ceux qui n'ont pas pu passer sur les réseaux sociaux, je vais vous le lire, c'est « World of Weird ». Donc, c'est le monde de l'étrange. Pour ceux qui nous suivent sur les tons tubes, je vais vous montrer, là, en vidéo, la couverture. Donc, c'est un gros livre, là. C'est quand même... C'est un grand format, en fait. C'est un format planche. OK! Et puis, oui, ce sont des histoires vraies. Le livre, en fait, est un peu... Moi, c'est un achat impulsif, là. Je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai eu, là. OK! Est-ce que tu as été rassagiée? C'est ça, la question. Eh oui, je l'ai lu, là, d'un couvert à l'autre, en, après, une heure et demie. OK! C'est un petit livre, là. Il y a 64 pages. C'est du papier assez épais. Puis, la façon que c'est fait, ce n'est pas des pages qui sont pleines de textes. Il y a des images. OK! Et donc, il y a des images, c'est un peu... Chaque... La façon que c'est... Je vais vous montrer, mais comme si je faisais une émission seulement de vidéo. Donc, en fait, la façon que c'est séparé, c'est par thématique. OK! Par exemple, la mort, la magie, la science, la nature. Et c'est plein d'objets étranges, par exemple, des outils de torture qui sont présentés. La façon que c'est mis tout ensemble, le fil conducteur, en fait, c'est un docteur, une docteur, qui a trouvé dans le grenier chez ses parents les manuscrits de son vieil oncle, un peu funky, qui est un docteur, ou aussi un scientifique, puis qui a voyagé à travers... Un petit peu funky, quand même. Il s'intéressait à tout ce qui était étrange, un peu macabre. Et il a voyagé à travers le monde, puis il a un peu... Il a pris des notes, comme il a fait un journal, de toutes ces choses un peu weird, qu'on peut retrouver, des petites tortures, des reliques humaines. Par exemple, il y a un père, du sang du Christ, qui l'aurait vu quelque part. Et il était juste à en faire en compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a appris sur ces objets-là. Et c'est ça, le livre, en fait. OK! OK! C'est vraiment le fun. Puis c'est un livre qu'on peut lire, qu'on peut laisser sur la table, à café ou à côté du lit, puis qu'on peut juste lire un ou deux petits segments, ici et là, parce que c'est séparé vraiment par encadré. OK! Et puis, donc, on peut voir, là... Il faut aussi aller rechercher sur Internet. Il y a beaucoup de visuels qui sont disponibles. Ça a été illustré par un artiste steampunk que je ne connaissais pas, là, avant de lire le livre. Il s'appelle Celsius Pictor, qui est un artiste espagnol. OK! Et puis, quand je vous ai dit que je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai eue. Je ne me suis pas vraiment pour casser la tête, là. En fait, c'est un livre qui est sorti il y a seulement deux semaines. Moi, ça ne fait pas longtemps que je l'ai reçu. OK! OK! C'est intéressant! C'est une nouveauté, là. C'est une nouveauté. Et puis, en préparant ma chronique, pour aujourd'hui, je suis allée un peu rechercher qui était l'illustrateur, puis qui était ce fameux docteur, au final, parce qu'au début du livre, il y a une page qui explique comment ces histoires-là en sont venues être publiées. Et puis là, en cherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, le livre, il était classé, il n'est pas classé dans une catégorie quelconque, il est classé dans famille. Ah! Parce qu'en fait, c'est un livre pour enfants. Ben, voyons-le! Il y a un commentaire qui brûle les lèvres. J'attendais que tu finisses ton point pour y arriver, mais ça fait, tu sais, la mise en page que tu nous as montrée, ça fait beaucoup encyclopédie d'ado. Oui! Tu sais, mes kids au secondaire, c'est le genre de livres encyclopédiques qui vont chercher, illustrés avec des courts textes, avec des encadrés. Tu sais, ça m'a fait un peu penser à ça quand tu l'as montré. En fait, c'est un peu voulu dans la façon que ça a été présenté. C'est exactement ça. En fait, moi, j'ai juste dit que je le veux, c'est vraiment cool. Oui, oui. Mais je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je pense que pour les enfants ou pour les ados, pour les gens qui sont complètement nouveaux dans le domaine peut-être du plus culturel ou ouvert sur le monde, il y a plein de choses à découvrir. Moi, j'ai appris plein de choses là-dedans et je pense que ça peut allumer un intérêt vers des choses vraiment funky. Vous allez voir, il y a des rituels, par exemple, le funéraire. J'ai fait, oh wow, ça existe. J'ai allé sur Google et je me suis éduqué là-dessus. Il y a plein de choses, des histoires de fantômes. Ça lance sur des pistes de réflexion, dans le fond. Oui, mais pas tant de réflexion, mais plus des sujets intéressants qui peuvent piquer la curiosité des gens. C'est toutes des choses dans le macabre ou dans vraiment le funky. Ça me fait penser un peu à, tu sais, il y a une série, A Series on Unfortunate Events, un peu le côté pas fantastique, mais un espèce de côté mystère. Oui. Tu sais, qui est pas gothique, mais le côté macabre que tu dis, certains objets, on dirait un côté rituel autour de certains items. Il y a un mysticisme qui entoure ça un peu. Exact. Mais en fait, le côté, toutes les histoires ou tous les objets, tout ce qui est raconté dans le livre, c'est vrai. C'est des choses qui existent pour vrai. Ce qui est fantastique, ce qui est fictif, c'est l'enrobage. C'est l'adoptère qui a trouvé les manuscrits dans le grenier. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment plus la façon de l'amener. C'est classique, ça. C'est un grand classique. Mais tout ça, c'est tellement bien d'enrober. Moi, je ne suis pas un enfant et j'ai un niveau de lecture assez élevé quand même. Je lis, tu peux voir, j'adore les livres. Je lis beaucoup. Tu lis le grec ancien. Je lis le grec ancien l'aliment. Et l'allemand. Donc, quand même. Mais ça n'a aucun rapport avec le niveau de lecture ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est juste tellement intéressant et tellement le fun. Puis pour les gens aussi, moi, j'ai des gens pour le moment qui ont de la difficulté à se plonger dans un livre parce qu'ils trouvent que ça demande trop de concentration, ça demande trop de temps. Ils décrochent souvent. Donc, ce genre de livre-là, c'est pour enfants, mais on s'en fout. C'est vraiment juste un magnifique ouvrage. C'est tellement facile à lire parce que vous pouvez lire juste un tout petit paragraphe ici et là. Puis, vous apprenez plein de choses. C'est découvrir plein de sujets qui peuvent vous passionner, que ce soit sur la science ou la mort, sur les objets faits par l'humain. OK. Bien, ce qui est le fun avec ces petits blocs d'informations-là souvent, c'est que c'est des affaires faciles à lire, faciles à assimiler. Puis, pour le lecteur qui passe souvent dessus, c'est de l'info qui est facile à retenir. Bien oui, absolument. Du côté grand public aussi, tu sais, d'aller chercher l'intérêt avec le côté un peu mystérieux. Tout le monde est attiré par le côté mystérieux. Fait que, tu sais, d'avoir des pistes d'informations en sachant en plus que c'est basé sur des choses vraies. Tout est vrai. Tout ce qui est dit est vrai, c'est juste l'emballage qui est un peu... Il y a de quoi piquer la curiosité. justement, tu dis, j'ai lu ça, je suis allé sur Google, je me suis documenté. Tu sais, moi, dans mon sens à moi, dans le côté pédagogique de l'ouvrage est quand même intéressant. Ça t'a poussé à un autre niveau après. Absolument. Oui. C'est tous des sujets, juste à dire, c'est des sujets qui, c'est pour ça que je l'amène dans la chronique aujourd'hui, qui vont, je pense, intéresser les métallures. La plupart des gens dans le métal, on est des gens qui aiment le macabre, l'horreur, une petite torture. On parle de la Iron Maiden. Ah ben oui. Puis, by the way, historiquement parlant, toi Val, qui as fait aussi ton bec en histoire, historiquement parlant, la vraie vierge de fer, je pense qu'elle a été utilisée une fois ou deux. Oui, ce n'est pas ma période de spécialité, j'étais vraiment en grec ancien. Mais c'était vraiment un outil de dissuasion, un peu comme les missiles nucléaires, de « check comment j'en ai un beau, je ne l'utiliserai pas, mais je pourrais te pulvériser avec. C'est ça, je pourrais faire bien des affaires mérandes avec ça. C'est un peu carré parce que ça ne va pas un mal. C'est ça, contrairement au bon vieux, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, c'est le sabot quelque chose que tu sais, il t'assise, tu es assis tout nu sur une pyramide puis tu sais, T'attends que la gravité fasse la job. C'est ça. Tu sais, dans les outils de torture comme ça, il y en avait plein. Écoute, quand l'humain, quand c'est le temps d'être le pire trou de cul avec son prochain, l'humain est un génie. On est le meilleur. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il ne doit pas manquer d'inspiration dans cet ouvrage-là. J'aimerais ça savoir par rapport, je pense un peu effleurant au début de chronique, par rapport à comment l'ouvrage est construit, c'est réparti comment? C'est quoi? C'est des chapitres? Comment on a séparé ça? C'est des chapitres qui sont séparés par thématiques. Par exemple, il y a un chapitre qui parle de la science. C'est tous des faits, des histoires ou des objets scientifiques qui sont étranges. Il y a une partie sur la magie, donc des outils de sorcières. Il y a aussi une section sur la mort, donc on va parler de rites funéraires, de masques funéraires. On va parler de... Il y a aussi une section, par exemple, sur les crimes, les crimes et les punitions et la torture. Donc, on va parler de la vierge de fer, du collier de sorcière, de la guillotine. Il y a aussi une partie sur la nature, donc des phénomènes naturels, des animaux vraiment weird. Donc, c'est séparé par thématiques et ce qui est fun, c'est que le nom des chapitres est en latin. Donc, ça ajoute un petit quelque chose. Écoute, on est dans ce macabre aussi. Bien, c'est ça. Mais c'est vrai que le latin, moi, personnellement, c'est le genre d'affaires que j'utilise beaucoup dans mes affaires parce que, de un, ça reste qu'en Occident, c'est la langue universelle. On dirait ce qu'on voudrait dans notre langage. Aujourd'hui, c'est le grec et le latin, beaucoup. Puis, tu sais, il y a un côté très solennel au latin, je trouve. Bien, ça a été la langue académique et la langue scientifique de l'élite jusqu'au milieu des années 50 environ. C'est ça. Nos parents, ça faisait enseigner le latin quand même. C'est pas si loin que ça. Oui, puis non. En fait, il y a eu Vatican II parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y a plein de curés qui faisaient juste dire des « um » à la fin des mois. Oui, qui disaient qu'ils les aient n'importe quoi. « fuck all » en vrai latin. Fait que là, ils ont fait tant qu'à dire des conneries en « um », tu sais, du « là » en français puis ça a une patience, tu sais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais quand même, je trouve que c'est pas Mais le collège classique à l'époque, au Québec, t'apprenais le latin. C'était super important. Puis, tu sais, si on prend l'étymologie des mots aujourd'hui, dans la langue française, dans plein de langues occidentales, le latin puis le grec, je veux dire, t'as 90 % des mots avec ces deux langues-là. C'est les bases linguistiques des langues indo-européennes. OK. Donc, OK, excellent. Et là, bon, là, tu dis que c'est séparé par thématique comme ça. Oui. Est-ce que l'auteur, il va de... Est-ce qu'il présente les faits ou il va avec, bien, pas un point de vue indigné d'eau, mais est-ce qu'il critique certaines choses? Non. Comment c'est amené, en fait? Bien, en fait, c'est ça, c'est que la structure du livre, le fictif de l'emballage fait en sorte que c'est docteur, je vais reprendre son nom pour une certaine, Mac Creebar. Donc, c'est présenté au jeu, puis c'est un peu, tu sais, c'est présenté comme lui, quand il a découvert ça, comment il a découvert ça, puis, tu sais, qu'est-ce qui l'a retenu de ça. Donc, c'est vraiment les informations essentielles qui sont expliquées au jeu. Donc, c'est assez léger aussi, il n'y a pas de grand mot scientifique, il n'y a pas de... C'est vraiment... C'est comme si ton vieux mon oncle, que Funky, là, il expliquait quelque chose, mais il y a une vieille histoire qu'il a vue. Oui, oui. Dans mon temps. Un peu dans mon temps, où j'ai dit, ah oui, je suis allée en Espagne, j'ai vu ça, puis on m'a dit que ça servait à ça. Un peu comme moi qui radote à mes nièces. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme si c'était toi qui nous parlait. On a seulement des quatre pages. Mais je comprends le... C'est comme si c'était toi qui me parlait. C'est ton père à taille qui va vous mener. Mais je comprends l'aspect, l'aspect un peu comme si c'était une rumeur ou l'espèce de chair de poule dans le temps. C'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. C'est quand même, je trouve ça quand même le fun comme approche. Puis historiquement parlant, est-ce que justement vous, surtout toi Valérie, mais est-ce que ça t'a quand même satisfaite comme en regardant des affaires? Ça t'a poussé, oui, à aller chercher des choses, mais est-ce que tu as découvert vraiment des affaires inusitées historiquement parlant aussi qui sont intéressantes? Moi, la section de la mort, je l'ai vraiment trouvée intéressante parce qu'il y a une double page. Il y a deux pages qui traitent des reliques humaines. OK. Oui, puis il y en a deux qui m'ont vraiment intriguée. La première, c'est le sang du Christ. Ça a l'air qu'on a le sang du Christ. Oui, les ampoules de sang du Christ. Oui, moi, j'ai entendu ça, mais c'est-tu vrai? Oui, écoute, ceux qui ont eu Martine Dumais en Monde de l'Antiquité au bac ont entendu parler de ça. Ça est l'anecdote des phalanges du Christ. Les phalanges du Christ. Parce que dans les reliques, OK, souvent, c'était d'usage, je vais faire une parenthèse vite, vite, là, c'était d'usage quand tu construisais une nouvelle église, d'avoir une relique pour porter chance. Oui. Tu sais, la nouvelle église. Et là, bien, souvent, c'était un oscillé. On donnait un os du cadavre. Là, c'était un os ou c'était un morceau de bois de la croix de Jésus. Mais tu sais, quand tu prends tous les morceaux de bois de la supposée croix de Jésus, tu peux faire un pont avec tellement qu'il y en a. Et là, bien, tu sais, les phalanges du Christ, il y en a à peu près 45 000 sur la planète alors qu'on a tous 10 doigts chaque, tu sais, à un moment donné. Fait que tu sais, le côté reliquaire a vraiment été... C'est une des affaires qui était le plus fraudée dans l'histoire. Mais bon, est-ce qu'il parle un peu de ça là-dedans? Il parle pas des phalanges. C'est drôle, c'est vraiment drôle que tu parles de l'histoire des phalanges du Christ parce qu'il parle du sang du Christ. Puis il parle aussi du doigt de Galilée. OK! Ce fameux doigt qui pointait la lune. Donc, moi, quand j'ai vu ça, c'est tout ce que là, ça m'intéresse, les trucs m'accordent comme ça. Ben oui, ben oui. Quand je suis allée, c'est surtout ça qui m'a... Je pense que c'est les deux sujets, les deux objets qui m'ont vraiment piqué ma curiosité de plus. J'ai passé quand même beaucoup plus de temps que j'aimerais admettre sur ce sujet. Il y en a plein. Il y a tellement de choses intéressantes. Il y a des histoires... C'est tous des histoires qui sont historiques, qui sont vraies. Mais l'histoire de Galilée, tu parles du doigt de Galilée, l'histoire de Galilée est super intéressante. Oui. Oui, c'est un personnage vraiment... Oui, à l'époque... À l'époque, c'était un brain qui s'est fait dire par l'Église, c'est une des raisons pourquoi je déteste l'Église, qui s'est fait dire « ta gueule écrase minable », qui s'est écrasé. Puis là, juste avant de crever, il a fait « hey, finalement, by the way, c'était vrai ce que je disais, maintenant je peux mourir. » Tu peux mourir, organisez-vous avec ça. L'Église a freiné 2000 ans d'évolution humaine en plus de violer plein de petits gars. Tu sais, un gars comme Galilée, c'est vraiment un personnage intéressant à découvrir quand tu lis un peu plus là-dessus. Tu l'amènes, là, c'est encore drôle, je trouve ça tellement fantastique ce que tu dis, parce que le doigt de Galilée, c'est vrai, là, il est conservé aujourd'hui au Musée de Florence à l'Église. OK. Le doigt qui est conservé, c'est son majeur. Donc, c'est un peu comme s'il faisait un « fuck you » à l'Église. C'est malade. C'est super. C'est malade. C'est malade. Tu vois, j'ai appris ça en allant sur les interwebs après avoir lu « World of Weird ». C'est un peu ça, ma question. Est-ce qu'historiquement parlant, ça vous a quand même apporté quelque chose, même si vous êtes historien? Moi, tu vois, c'est un livre que j'ai lu, même si c'est pour enfants, ou en tout cas pour un plus jeune public. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré, ce livre-là. Puis c'est un livre que j'ai trouvé agréable à lire. Donc, ma lecture en soi a été un moment agréable. J'ai vraiment, j'ai adoré plonger là-dedans. Mais aussi, ça m'a permis d'apprendre des choses que je ne savais pas. Oui, oui. Mais ça, tu vois, l'historien en moi est satisfait. Puis je me dis, si ça peut permettre à des ados, justement, tu sais, au primaire, je veux dire, tu penses rien qu'à jouer, puis aller faire du basic avec tes chums, tu t'en calises de la vie. Mais tu sais, rendu ado, si ça peut piquer ta curiosité pour que tu sois en mesure d'aller t'informer, tu sais, faire comme Val, d'aller sur Google après t'informer un peu, te documenter sur qu'est-ce que t'as lu, qu'est-ce que t'as vu. Tu sais, c'est déjà, je trouve que l'objectif, il est atteint. Oui. Tu sais, avec ça. Là, tu sais, même si la personne qui lit n'est pas un enfant, là, c'est pas grave. Non, non, c'est ça, c'est ça. Mais t'as pas le ton, l'enfantin non plus avec ça, fait que tu sais, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je me suis pas sentie diminuer en disant ce livre-là. Good. Et là, je vois le temps filer. Pour les gens qui sont habitués à tes chroniques, Val, habituellement, c'est comme untap, ça marche par signet et c'est sur un total de cinq. Donc, pour cet ouvrage-là, combien de signets tu donnes? Moi, je donne tous les signets, j'en donne cinq. Oh! Ça, sérieusement, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Je pense que le seul livre qui a eu un signe signet, ça a été Mayhem, le livre de Mayhem, l'album photo de Necrobutcher. Celle-là, je lui avais donné cinq signé aussi. Ah oui! Je pense que c'était un point cinq même, mais non, un cinq. Je n'en souviens pas. Moi, j'ai enlevé point cinq juste parce que c'est Nécrobutcher. Il ne sait pas jouer de la baisse et il ne se rend pas compte qu'il n'est pas accordé. Mais il me semble que je ne me souviens pas d'avoir eu un cinq sur cinq. Est-ce que tu as un cinq? Il faudrait qu'on... Val est très exigeante. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Tu vois, ce livre-là aussi, moi, je l'ai lu puis j'aurai probablement le... Tu sais, Noël, Noël est dans quelques mois quand même. J'aurai probablement le donner comme cadeau à un de mes neveux ou faire cadeau à quelqu'un, un jeune public. Excellent! Parce que c'est... Je pense à mon fiole, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, on pense aux jeunes à un peu de vous, pas juste pour Noël, juste de même parce qu'on est fin. Hum hum! Ah oui! Donc, c'est un livre... 64 pages, bien investi. Oui, oui! Puis tout neuf, donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont en ce moment-là. Ce n'est pas un qui est en circulation beaucoup. Excellent! Parce que justement, il est 19. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à se procurer le dit ouvrage que Valérie vient de nous jaser, c'est disponible sur le compte Instagram d'Ars Macabra. Il y a le compte, le numéro, en fait, ISBN. Donc, vous pouvez commander ça dans votre librairie du coin. Je ne sais pas s'il est disponible via les libraires indépendants, vu que c'est une maison d'édition qui est anglophone. Des fois, il y a des problèmes de distribution. OK, OK. Donc, moi, j'ai gardé sur Internet et j'ai parlé de chez nous en cinq jours. OK. Excellent. Vive Internet! Yes! Good! Un gros merci, Val. Merci! On se donne rendez-vous en septembre. Yes! J'ai déjà hâte. Yes! Salut! Ciao! Salut! C'était donc Valérie